Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé la 6ème bêta d'iOS 18.1, on va voir ce qui change par rapport à la bêta 5 dans cette vidéo. Vous aimez les vidéos sur iOS, surtout n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes sur la bonne chaîne, et aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu raccourcie, en tout cas très rapide, et ça tombe bien parce qu'il n'y a pas de grosses nouveautés, mais j'ai des problèmes de connexion, donc on va faire une vidéo assez rapide. Le numéro de version se termine par un A, ce qui signifie que la version finale est pour bientôt, on en parlera à la fin de cette vidéo, je vous donnerai la date probable de la sortie d'iOS 18.1 pour tout le monde. Et suivant le modèle d'iPhone que vous avez, cette version pèse un petit peu moins d'un giga. Avec cette nouvelle version, une fois encore, Apple peaufine son nouveau centre de contrôle instauré depuis iOS 18, avec ici deux nouveaux boutons. Vous allez pouvoir lancer le niveau et la mesure directement depuis le centre de contrôle. Et deux nouvelles actions également disponibles, alors liées à la connectivité cette fois-ci, et comme pour le Bluetooth auparavant qui était lié à un bouton général lié à la connectivité, et qui est maintenant indépendant, là c'est pareil pour deux boutons, le premier bouton donc ça concerne le satellite, et l'autre airdrop. Par défaut, ils ne sont pas ajoutés automatiquement, il faudra aller dans la section Ajouter une nouvelle action. Donc voilà, pour ces deux nouvelles actions liées à la connectivité, c'est plutôt pratique d'avoir des actions séparées. Les bêtas précédentes avaient déjà amélioré la fluidité de modification des icônes de boutons, voilà comme ici. C'est vrai que la première version d'iOS 18 c'est un petit peu compliqué, ça ne marchait pas tout le temps, là depuis un moment, ça fonctionne plutôt bien, et ça s'est confirmé avec cette bêta 6. Vous le savez avec iOS 18.1, Apple Intelligence fait ses premiers pas, mais comme ce n'est pas disponible en France, il y a plein de nouveautés qu'on ne verra pas avec iOS 18.1, notamment ici dans Note, on a quelques petits changements pour les Etats-Unis, mais rien en France. Côté calendrier, donc la semaine prochaine, on va peut-être avoir une bêta 7, alors plutôt orientée correctif. Ensuite, ce qui nous amènera à la semaine d'après pour la version release candidate, donc peut-être autour du 23-24 octobre, et la version finale devrait arriver le 28 octobre. Je vous ferai évidemment une vidéo récapitulative sur toutes les nouveautés disponibles en France sur iOS 18.1, donc restez bien sur la chaîne. Et puis pour terminer avec la bêta 6, vous le savez, iOS 18.0.1 est disponible depuis une semaine, donc c'est une version corrective d'iOS 18. Les correctives de cette version sont intégrées à la bêta 6 d'iOS 18.1. Et puis un petit mot sur la batterie, pas de problème avec iOS 18.1 depuis la bêta 5 pour l'instant, donc j'ai passé de recul avec la bêta 6, et puis côté fluidité, ça se passe plutôt bien pour l'instant avec la bêta 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ça vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt.